Salut à toutes et à tous, ici Lockhart. Après avoir terminé la présentation de Freljord et de ses personnages, on va directement attaquer la présentation d'une nouvelle... région de Runeterra. Pour être plus précis, la présentation d'un concept, voire même d'une entité. C'est un peu complexe mais simple à la fois, vous allez comprendre. Allez, on part directement à la découverte du Néant. Contrairement à Freljord, avec les mythes nordiques ou même les vikings, le Néant n'est pas une interprétation ou une revisite d'une région que l'on peut avoir sur Terre. Le Néant est plus proche d'une force ou d'un concept que d'une civilisation mythologique ou ayant réellement existé. Les informations dont on dispose sont par ailleurs assez vagues et éparpillées à droite à gauche. Du coup, je vais essayer dans cette vidéo de vous résumer le plus gros de ces informations, sans forcément rentrer dans les détails. Le but étant de vous faire comprendre les grandes lignes. À la fois présenté comme étant sous Runeterra, mais aussi en dehors comme étant dans une autre dimension, le Néant est un endroit à l'opposé complet de ce que nous connaissons. Apparu dans un cri assourdissant à la naissance de l'univers, le Néant est une manifestation de la non-existence, en opposition au monde dans lequel nous vivons, où la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. Cette force animée d'une fin insatiable attend depuis une éternité que ses maîtres, les Veilleurs, sonnent l'heure de la fin de Runeterra et de la vie telle que nous la connaissons. Les Veilleurs ont une forme qui nous est inconnue, mais lorsqu'ils arrivent à rentrer dans notre réalité, ils prennent alors une forme obéissant aux lois de celle-ci, comme la gravité, le froid, la chaleur ou même le temps, modifiant leur forme énormément d'un individu à l'autre. Ils évoluent depuis la nuit des temps dans une obscurité et un silence absolu. Un espace vierge de toute création qui leur va parfaitement. Mais l'existence de Runeterra brisa ce monde d'obscurité. Les Veilleurs, irrités par cette présence, veulent maintenant faire tout leur possible pour éradiquer cette nouvelle lumière. Mais aller sur Runeterra est plus compliqué que prévu. Ils eurent alors une idée, utiliser les mortels comme vaisseau pour rentrer en contact avec cette réalité. Lorsque le Néant touche un mortel, celui-ci reçoit alors un douloureux aperçu de ce qu'est un Veilleur et du monde irréel d'où il provient. Une vision capable de briser l'esprit le plus solide, effacer des mémoires ou complètement réduire la personne en esclavage. Les habitants du Royaume du Néant sont des créatures disparâtres à l'intelligence souvent limitée. Mais tous partagent le même objectif. Détruire Runeterra. Comme on a pu le voir dans la vidéo résumant l'histoire de Lissandra sur la chaîne, les Veilleurs ont d'abord réussi à corrompre une des trois sœurs de Freljord afin de pouvoir entrer dans notre réalité. Des années plus tard, un immense combat entre l'Empire de Churima et une ancienne cité connue sous le nom d'Icacia amena une toute nouvelle possibilité pour les Veilleurs. Dans l'histoire La Chute d'Icacia, on nous raconte les raisons et la façon avec laquelle les mages de cette ancienne cité firent appel à la puissance du Néant pour contrer l'armée de Churima. Mais les mages d'Icacia n'avaient aucune idée alors de la puissance qu'ils voulaient utiliser. Le Néant fut complètement hors de contrôle. La cité sombra dans le chaos et fut complètement détruite. Aujourd'hui, il ne reste qu'une terre désolée où reposent les vestiges de ce chaos total, parfois parcouru par des monstres difformes et cherchant à tout détruire. C'est d'ailleurs sur ces terres que l'on peut voir à quel point le Néant déforme la réalité et détruit jusqu'à la matière elle-même. En manipulant la matière dans notre monde, les Veilleurs ont créé des entités dans le but de continuer cette destruction. Passant par des brèches reliant ces deux réalités, certains ont été nommés par les vivants, comme les Xercaïs par exemple, obéissants à Reksaïs, qui sont facilement trouvables dans le désert de Churima. Le Néant cherchant par tous les moyens à éradiquer toute vie sur la planète, il nous arrivera de suivre l'histoire de certains mortels après leur corruption. Comme par exemple Malzahar, un ancien humain, tout ce qu'il y a de plus normal, qui est devenu un annonciateur prêchant la venue du Néant. Il existe bien plus de failles ouvertes vers cette dimension sur le globe, mais toutes ne sont pas encore connues. La menace pèse cependant bel et bien sur Runeterra et la venue des Veilleurs ne fait maintenant plus aucun doute. Les jours de Runeterra sont désormais comptés. Et ce sera tout pour la petite explication de ce qu'est le Néant. Même si ce n'était que des grandes lignes, j'espère que j'ai pu être assez clair pour réussir à vous faire comprendre ce qu'est cette région du monde de League of Legends. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime, un commentaire ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je tiens aussi à vous rappeler que je suis en live sur Twitch au minimum tous les vendredis à 21h. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez des questions sur l'univers de League of Legends ou autre. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.